des serpents dans le cul mais c'est nul aller s'il me fait chier avec ça avec des serpents pourris dans l'avion là c'est quand même un film assez naze il faut quand même le reconnaître dans ce thriller d'action magistralement mise en scène mais bien sûr une véritable efficacité dans la terreur ouais mais c'est ça voilà tu peux pas les mettre derrière là et effet spéciale attention va attention serpents avec du scotch marqué vu tout ce que les gens se mettent dans le cul un serpent plastique bon une fois ils ont trouvé un jeu ils ont trouvé une petite voiture miniature en métal un mec qui s'est foutu une voiture miniature en métal dans le cul non mais non mais je veux bien moi jean moi j'accepte toutes les formes de perversité mais alors il y en a tu dis on a envie de se faire non visiblement le plus classique de ce que tu retrouves dans le cul des gens c'est c'est les les brosses à dents t'as le bout avec les poils qui peut titiller mais tu as l'autre bout qui est le plus facile à faire pénétrer si tu n'as pas de godemiché chez toi avec quoi tu le fais tu le fais avec le bout de ton sèche-cheveux ou tu le fais avec tu le fais avec ta brosse à dents et comme la brosse à dents c'est quand même tout petit tout ça alors des fois tu fais hop merde mais alors surtout là où tu es mal c'est c'est quand tu vas à l'hôpital après je me suis mis le brosse à dents dans le cul je n'aime pas spécialement c'est juste d'ailleurs je ne sais pas pour assis pour les serpents dans le cul là ça aurait été couillu comme film les serpents dans le cul on continue cette émission avec un tout petit bis sans prétention à se réserver pour une soirée pizza bière entre potes mais un bis qui fut aussi survendu suite à un buzz internet démesuré je parle bien sûr des serpents dans l'avion un art cosmique à deux balles 50 dont il ne fallait rien attendre si ce n'est une trip pop corn mais qui s'est retrouvé puis à fantasmes pour des geeks décérébrés et conquis d'avance eh ben purée si c'est ça l'étendard du nouveau cinoche d'exploitation mal barré si les serpents dans l'avion a autant fait parler de lui c'est parce que le film fut un pur produit geek estompillé comme tel dès la planification intelligente de son buzz sur internet un titre débile un concept con mais assumé un samuel jackson revendiquant son amour pour les nanars décérébrés auront suffit à enthousiasmer les fanboys et quand la production décida de rajouter des scènes gore et quelques feu tu y'aux motherfucking steaks dans les dialogues uniquement parce que les geeks montèrent au créneau sur le web le film fut porté au nu avant même d'être sorti quand il penche et pour les mecs de new line c'était c'était tout bénef quoi c'était genre on se met les geeks du net dans la poche on essaye de s'assurer le coup c'était habile et ça s'est planté grave la gueule et encore une fois certains se sont montés la tête pour aussitôt se la foutre dans les chiottes car sans être une purge loin de là des serpents dans l'avion est quand même une bonne grosse bousasse une bousasse marrante fun et qui ne pète pas plus haut que son cul mais une bouse quand même qui promettait beaucoup et qui n'en reste qu'au stade de ses intentions allant jusqu'à plomber son concept en imposant une intrigue mafieuse toute pourrie dont il n'avait pas besoin ils t'ont cherché un espèce de truc abracadabrantesque pour justifier des serpents dans l'avion tu vas voir des serpents dans l'avion tu t'en fous de la justification tu t'en fous tu veux voir des serpents dans l'avion alors bouse rigolote oui mais sûrement pas décomplexer car en pillant le cinoche d'exploitation sans jamais cherché à dépasser la désinvolture assumée de son pitch des serpents dans l'avion et d'un conformisme laborieux le réalisateur david ellis qui nous avait bluffé avec destination finale 2 puis déprimé avec cellulaire a eu beau rajouter en retakes quelques fesses et deux ou trois maquillages craspec le film ne s'aide jamais à la folie que son titre laissait présager que les acteurs soient mauvais les punchlines foireuses et les serpents 3d aussi bien foutu que dans un z italien passe encore mais que le film ne pète jamais un câble là ça pose un vrai problème là tu vois un énorme serpent qui bouffe quelqu'un par la tête tu dis ouh là à la fin ça va partir live samuel jackson il va prendre une hache et il va se lancer dans un combat épique contre le serpent géant voilà et t'as aucune faillite pas rien du tout tu as là tu dis tu fous la gueule du monde ou quoi tout ça pour laisser la place à à trois blagues à deux balles 50 entre la minorité comique c'est à dire les blagues forcément c'est des comiques dans le film et ça pète jamais un câble tu veux un vrai film de monstre délirant bis ou tu es fond d'art ou tu es entre potes tu te marres faut partir en live le film reste bien évidemment sympathique mais il faut vraiment que la communauté geek comprenne que ce paliché sur tout et n'importe quoi ne sert pas toujours les films auxquels elle veut croire franchement ça devient épuisant de devoir atténuer l'excitation de certains aveugles sur des petits films inoffensifs qui aurait eu tout à gagner à ce qu'on parle un peu moins de deux on n'aurait rien entendu on aurait juste vu une petite bande à un soit que ce soit les mecs m'ont tellement bourré le mou avance sur un train d'être mortel tout ça met le jackson et ça reprend dans l'avion et voilà 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 et voilà